La Commission européenne, en novembre 2012, a publié une communication, a adopté une communication, comme on appelle le blueprint, qui s'intitule « Un plan où sauvegarder les ressources en eau de l'Europe ». Donc cette étude que nous avons critiquée sur certains aspects, a abordé une question que Michel a soulevée, c'était le rapport de la gestion de l'eau avec le monde agricole. Et la Commission européenne, dans ce texte, proposait de conditionner les subventions de la PAC à des usages vertueux de l'eau, c'est-à-dire peu de consommation, donc une irrigation efficace, pas d'utilisation d'intrants pour polluer l'eau, etc. Cette communication a été présentée devant le Parlement européen, et donc tout a été adopté, sauf cette partie-là, le Parlement européen a fait sauter cette partie-là de conditionnement des subventions de la PAC à une gestion vertueuse de l'eau par rapport à l'agriculture. Dans la révision d'un directif cadre, cette question de l'eau pour l'éducation agricole, etc., va revenir. Et on sait très très bien qu'il y a un certain nombre de pays dans la France qui vont faire en sorte d'affaiblir les contraintes vis-à-vis des agriculteurs. Vous avez tous entendu parler, en France actuellement, l'Agence française pour la biodiversité est en train de faire une cartographie des cours d'eau. Et la FNSEA a fait fortement pression, a fait un opening incroyable auprès de l'Agence française de biodiversité pour faire disparaître des cours d'eau. Donc il y a des cours d'eau qui ne sont plus considérés comme des cours d'eau, et donc ils vont pouvoir pomper dans ces cours d'eau sans passer par une demande de prélèvement. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, il y a une déclaration récemment de notre nouveau ministre de l'Environnement qui est un cadeau absolument monstrueux à l'agriculture, celle que nous, on ne défend pas. Celle des irrigants, etc. J'ai participé à une conférence où il y avait un maïsiculteur, un AFNSEA, qui disait « mais laissez-nous pomper l'eau, l'eau si on ne la pompe pas, elle est perdue, elle va en mer. » Donc il faut qu'on pompe l'eau. Donc on est vraiment confronté à ce problème-là. Et c'est pour ça qu'au niveau de la directive cadre, la révision de la directive cadre, il faut qu'on travaille sur ces questions-là.